Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui, déjà dès le lendemain, je sais. Mais voilà, et vraiment, s'il vous plaît, ne croyez pas que je vais vous faire une vidéo tous les jours sur Planet Coaster. Mais bon, j'avoue que là, j'ai eu envie, donc je l'ai fait. Mais ne prenez pas cette mauvaise habitude, d'accord ? Mais j'espère que ça vous fait plaisir. Bon, en tout cas, on est là pour une nouvelle vidéo, un deuxième épisode sur Planet Coaster. Eh, magnifique tout ça, magnifique, on va en parler. Merci infiniment pour vos premiers retours sur vos commentaires, sur ma première vidéo de Planet Coaster. Je retiens surtout vos astuces, notamment au niveau de la caméra. Ça, c'est vraiment un bonheur, je suis trop content, merci à Roros, notamment. Avant, c'était comme ça, j'étais dans la merde, et en fait, en appuyant sur T, on peut faire ça, et ça, ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, évidemment, vos retours, j'en étais sûr, je le savais. Il y en a qui diraient que ce n'est pas réaliste, etc., qu'il y a des trucs... Alors, les choses qui ne sont pas vraiment faisables, ça, par contre, j'avoue, je vous l'accorde, je ne peux pas non plus tout savoir. Je ne sais pas qu'est-ce qui est faisable en vrai et qu'est-ce qui n'est pas faisable. Pour moi, j'ai fait des choses que j'ai bien aimées. Mais néanmoins, je suis d'accord aussi, mais c'est ça aussi, la prise en main, mais voilà, vous m'avez un petit peu dit que par endroit, ça manquait de virages, que ce n'était pas fluide, etc. J'ai essayé de faire un petit peu au mieux. J'ai un petit peu amélioré, et encore là, ça se voit, mais j'ai un peu amélioré les virages ici. Mais je n'ai pas plus travaillé que ça sur cet endroit, pour la simple et bonne raison que je me suis un petit peu amusé là-bas, et j'ai hâte de vous montrer tout ce que j'ai fait. Si, là, j'ai rajouté des bâtiments. Alors, il m'a fallu du temps, encore une fois, pour tout comprendre. Ça, c'est des bâtiments qui sont préfaits, mais j'ai compris maintenant comment créer soi-même des bâtiments. J'avais peur que ce soit complexe, et en fait, ça ne l'est pas tant que ça. Alors, il faut avoir de l'imagination, mais donc je suis assez content. Alors, tout le monde démissionne, ne vous inquiétez pas. C'est exactement pour ça que je ne suis pas prêt de faire un mode carrière. Ils ne sont pas contents, je leur ai mis des maisons de repos. Regardez, les seuls qui sont contents, vraiment, c'est ceux qui font le ménage. Eux, ils sont contents. Genre, eux, ils sont vraiment trop contents. Mais les autres, je ne sais pas, je leur donne plein de sous, ils s'en foutent. Là, ils sont en train de renverser les poubelles, frère, mais des tug life. Des tug life, mon pote. Donc, bref, le mode bac à sable, c'est pour moi. Bref, donc oui, j'ai rajouté ces petits bâtiments ici, et puis là, un peu de déco. Bon, cela dit, ceci est fait. Ça, c'est donc les bâtiments pour les employés, parce que j'en avais besoin, notamment, pour que tout fonctionne, tout simplement. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait ? Dans un premier temps, j'ai commencé, bon, tout bêtement. Donc, j'ai tout relié à l'entrée. Alors, l'entrée, on ne peut pas la déplacer. Merci pour vos retours, mais on ne peut pas, malgré vos astuces. J'ai voulu la déplacer en sélectionnant machin et tout, tac. Il n'y a rien à y faire. Il n'y a rien à y faire pour la simple grande raison que c'est vraiment verrouillé. Je ne peux pas déverrouiller. Donc, bon, ce n'est pas grave, j'ai laissé l'entrée là, et donc, j'ai fait une grande allée au début. C'était très bizarre, parce qu'il n'y avait rien d'autre, en fait. Donc, il y avait vraiment une grande allée qui allait jusque là-bas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis ce carousel magnifique, incroyable. C'est le premier truc que j'ai fait, que je me suis amusé à faire. Les gens étaient super contents dès le début. Donc là, évidemment, je n'ai rien fait. Tu rajoutes le carousel et puis tu n'as rien d'autre à faire. Juste, j'ai rajouté du bois autour. J'ai rajouté plein de poubelles partout. J'ai fait une petite aire de pique-nique. Les gens ici, ils sont trop contents. Alors là, ils ne sont pas en train de consommer parce qu'ils n'ont pas envie, visiblement. Mais je vous assure qu'ils s'amusent à y aller. J'ai mis en face des distributeurs exprès. Donc là, comme ça, on s'arralasse. Comme ça, ils achètent tous et ils peuvent aller sur l'aire de pique-nique. Là, j'ai voulu aussi les rendre heureux, les employés. Alors, j'ai mis des agents de sécurité. Donc, j'ai mis aussi une maison d'employés ici, un peu à l'abri avec des arbres et tout. Alors, bon, c'est un peu vierge, on est bien d'accord. C'est un peu petit, quoi. Mais c'était pour commencer. Mais, hé, pas d'excuses pour démissionner. Ici, on est bien traité. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Et ensuite, j'ai fait cette attraction-là. Enfin, j'ai placé cette attraction-là que j'ai customisée. Je vais avoir également besoin de vos retours. Les visiteurs pensent que le prix pour Chopper's Creek est très attractif. Ah, là, on parle de la dernière que je vais vous montrer après. Donc, tant mieux. Ils sont très contents, les visiteurs. Ça, il faut le savoir. Donc, tous ceux qui disent, ouais, le parc est nul, machin et tout, évidemment, c'est pour rire. Il n'y a pas de souci. Mais vous avez le droit de rien dire parce que les gens sont contents. Ça, cette attraction, je l'ai appelé le Green Hell. Référence au jeu Green Hell, pour ceux qui connaissent, ceux qui ont suivi mon let's play. Du coup, ambiance tropicale, j'ai rajouté un petit peu de fumée par-ci, par-là. Ça, c'est ma petite fierté pour la petite fumée. Les cailloux, les bananiers, les palmiers. J'ai rajouté des algues. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ça. Des lianes. Des palmiers, des gros cailloux, des rochers, etc. J'ai mis ambiance verte et noire. Genre verte, l'Amazonie, quoi. Un petit étendot. Et là, ils sont heureux. J'ai ajouté ce truc satellite aussi pour la déco. Parce que dans Green Hell, ça fait partie de l'ambiance. Plusieurs employés ont démissionné. Je vous emmerde. Je vous emmerde. Bon, les bénéfices mensuels, ça, c'est... À cause du début, on n'en parlera pas. On n'est pas là pour parler de ça. Bref, donc voilà. Là, j'ai besoin de vous parce que j'ai un problème. Vous voyez l'allée, vous voyez l'attraction, l'ambiance. Enfin, le sol, l'allée. Donc, c'est une file d'attente. C'est l'allée noire présentant des flèches. Mais en fait, moi, ce que j'aurais aimé, c'est que le retour aussi le soit. Et je ne sais pas comment faire. Comment on fait ? Genre, là, on n'a pas le choix d'utiliser une allée. Et il n'y a pas ce que je veux. Donc, si je veux faire file d'attente et que je veux mettre ça, là, ça ne marche pas. J'ai essayé, hein. Ça ne marche pas. Et c'est trop chiant. Hop là, une nouvelle panne. C'est pas grave, il y a le mécano qui est en chemin, là. Tu vas, là, le mécano ? D'ailleurs, pareil, donnez-moi des astuces en commentaire, frérot. Ok, c'est bon, il est là. Donnez-moi des astuces. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de rendre plus fiables les manèges ? Parce que j'en ai marre que ça crache, là. Genre, là, on n'est pas en mode carrière, on est en mode bac à sable. Donc, ce n'est pas un problème. Mais en fait, c'est chiant, quoi. Genre, ce n'est pas du tout amusant. Genre, ok, je mets plein de mécaniciens partout sur la map. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire en sorte que ça tienne plus longtemps ? Parce que je n'ai pas souvenir qu'à Europa Park, toutes les 10 minutes, une attraction lâche, par exemple, tu vois. Donc, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire. Donc, voilà. Comment faire pour que les manèges tiennent le coup ? Et est-ce qu'il y a moyen d'avoir le même chemin de sortie que le chemin d'allée ? C'est-à-dire que, par exemple, ici, j'ai pu le faire parce que c'est le truc de base en bleu, là. Parce que ça, c'est une... C'est de base une allée. Mais moi, c'était une file d'attente qui m'intéressait. Et pareil, la file d'attente, regardez. Je peux mettre dans ce sens la file d'attente, tu vois. Mais je ne peux pas au retour. C'est le principe d'une file d'attente. On est bien d'accord. Je sais bien. Mais, pardon. Mais j'aurais bien aimé avoir le même design, quoi. Ici, tu vois. Là, j'aurais aimé que ce soit comme là. Donc, voilà. Je vous laisse me dire en commentaire. Donc, ambiance green, elle. Et ça m'a inspiré pour faire les bûches, cette attraction-là. Donc, on va faire un petit tour. On va attendre que les prochains bateaux reviennent. On va faire un petit tour de ma neige. Mais je suis assez content. J'aime bien. Vraiment, j'insiste. Pour ceux qui découvrent la chaîne, déjà, soyez les bienvenus. Ça fait trop plaisir. Mais là, c'est vraiment juste pour prendre en main le jeu. Et à chaque fois, j'en apprends tous les jours. Vous l'avez remarqué. Je découvre à chaque fois de nouvelles choses. Et vous me faites découvrir des trucs. Bon, même si, en toute modestie, j'ai découvert beaucoup de choses moi-même. Et je suis content. Bon, mais donc, voilà. Là, il n'y a rien de très sérieux. Rien de très... Voilà, ce n'est pas la peine de me crier dessus. Bien au contraire. Plusieurs boutiques n'ont pas de vendeurs. Bah ouais, ils ont démissionné. Ils sont chiants, hein. Bon, allez, trouvez-vous des postes, là. J'en ai marre, là. Hop, démerdez-vous. Un acte de vandalisme. Il n'y a pas assez de policiers, là, sans déconner ? Bref, je vais vous montrer. Alors, vous allez voir, c'est un peu ambiance saloon. Donc là aussi, je suis content. Les bâtiments, là, c'est des bâtiments préfets. Par contre, ça, c'est moi qui ai fait. Donc, c'est nul. Je le sais, c'est nul. Après, n'oubliez pas que c'est un pari d'attraction. Donc, dans les vrais pari d'attraction, ils ne venaient pas faire les puris. C'est-à-dire, il y a aussi des trucs comme ça. Bon, là, j'ai copié-collé. Mais c'est pour prendre en main et comprendre comment ça fonctionne. Et une fois que j'ai compris ça, je me suis dit, ah, d'accord, c'est comme ça qu'on fait des bâtiments. D'ailleurs, clin d'œil, hôtel Green Hell. No Wajaha. Donc, ça veut dire pas d'indigènes. Voilà. Pour ceux qui connaissent Green Hell, vous avez la ref. La forêt dans l'Amazonie. Donc, bien sûr, là, c'est Far West. Mais j'ai mélangé Far West avec l'aventure Green Hell. On va faire un petit tour. Et bien, tu sais quoi ? On va rester sur cette vue-là. Comme ça, on a le petit personnage devant nous. Donc, là, on est à la deuxième place. Et je suis trop content. Vous m'en direz des nouvelles, évidemment, en commentaire. Tout n'est pas parfait, encore une fois. Et puis, voilà, il manque beaucoup de choses. Donc, là, on passe sous un petit rocher. Donc, voilà, c'est là que j'ai découvert comment faire ce genre de tunnel. Green Hell, tout simplement. Là, il y en a qui vont crier en disant... Les palmiers un petit peu partout. Ça, j'aime beaucoup. C'est pas grand-chose, mais ça fait déjà beaucoup. Et en fait, ce que j'aime avec l'attraction à côté, le Green Hell. Enfin, comme moi, je l'appelle, en tout cas, bien sûr. Parce que je ne sais plus c'est quoi son vrai nom. Mais c'est que du coup, tout le long de l'attraction des bûches, on va les voir là-haut, en train de souffrir, en train de crier et tout. Et c'est trop bien. Comme dans un vrai parc ou dans les fêtes foraines. Bon, moi, je pense plutôt par attraction, du coup, pour le coup. Mais j'aime trop quand tu es dans une attraction et que tu vois les autres d'une autre attraction. Je pense que vous aussi. Mais j'adore ça, moi. Ça m'excite. Voilà, les gens m'excitent. Première descente, t'enlèves les mains ! Ouais ! Paf ! Ah oui, alors ça, il y avait un commentaire. Je n'ai rien contre toi, bien sûr. J'ai déjà répondu aux commentaires, mais... Quelqu'un qui dit que ce n'est pas terrible d'être mouillé dans un parc d'attractions. Alors là, je n'ai pas compris. Je pense qu'on ne va pas dans les mêmes parcs d'attractions, quoi. Ou alors ceux qui croient tout savoir ne sont jamais allés dans un parc d'attractions. Parce que pour le coup, j'ai déjà fini de tremper plus d'une fois dans tous les parcs d'attractions. Volontairement. Parfois involontairement. Mais j'ai toujours terminé trempé. Et même involontairement, hein. C'est-à-dire que même sans qu'on me prévienne, quoi. Donc, je ne sais pas. Très bizarre. En tout cas, voilà, petit décor Far West. Ah, j'aime bien. Bon, là, évidemment, il faut s'imaginer qu'il y a d'autres trucs derrière, hein. Le parc, voilà, il n'est pas... Je ne sais même pas si je vais finir, le parc, hein. Franchement, très honnêtement. J'ai oublié de vous dire, il y a 5 bûches en permanence. Avec... Intervalle de secondes. 25 secondes, je crois. Donc, dès que la première bûche part, 25 secondes après, il y a la deuxième bûche. Et ça permet de voir les autres. Flaf. Et là, ce qui est très sympa, c'est ce qui va arriver là. Enfin, j'aime bien, quoi. J'aime bien. Je pense que vous avez peut-être compris quelque chose. Vous voyez les rails sortir de sous terre, là-bas. Enfin, les rails. C'est pas vraiment des rails. Enfin, si, là, c'est des rails, du coup. Bref ! Là, regardez. Oh, non, c'est dommage. Il n'y a personne dans le green L. Là, normalement, tu les vois en l'air. C'est génial. Oh, je suis... Ah, c'est dommage. Là, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. Il y a des choses qui arrivent. La grande descente ! Let's go ! Voilà. Et en fait, j'aime trop parce que ça m'a permis de m'entraîner à comprendre comment ça fonctionne pour creuser des trous et pour faire en sorte de ne pas se cogner la gueule, tout simplement. De pouvoir agrandir les trous, de les gérer comme je veux, etc. Et d'ailleurs, pareil, si vous connaissez, si vous savez comment faire pour pouvoir passer à travers le sol, apparemment, il y a un bouton pour faire ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça, ça m'intéresse. Comment faire pour passer à travers le sol plus facilement ? Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien savoir. Donc, ça fait trois questions dont j'attends vos retours. Donc, voilà pour les bûches. Alors, vous n'avez pas le droit de dire que c'est nul parce que moi, mes visiteurs sont contents. D'accord ? Donc, un. À un moment donné, les clients fidèles, c'est les premiers servis. Ils ont l'air heureux, les bonhommes. Regardez-les. Regarde, ils sont contents. Il n'y en a pas un qui tire la gueule, si je puis me permettre. Si je puis me permettre, ils sont tous contents. Attendez, est-ce qu'on peut changer de radeau ? Parce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas fait attention. Ah, dommage. Là, c'est le dernier radeau. En fait, un truc que j'avais oublié de vous montrer, c'est que simplement là, au moment où on passe, t'as les autres qui descendent. Voilà, donc c'est ultra stylé. Mais bon, malheureusement, j'avais tourné la tête à gauche tout à l'heure. Donc, on n'a pas pu voir ça. Et là, est-ce qu'on va voir l'attraction à côté ? Yes, regardez-les. Ah, putain. Mauvais timing à chaque fois. À un moment donné, ils sont à l'arrêt. Voilà. Salut ! Bon, bref, c'est génial. Voilà, je suis un enfant. Je suis content. Je suis un gamin. Je pense que vous l'avez compris. On en a pour son argent. La file d'attente est vraiment quelconque. Bon, allez, c'est normal. Les files d'attente comme ça, c'est bonne nouvelle. Et alors, pareil, en commentaire, venez pas me dire... Oh là là ! Alors oui, si, je peux mettre plus de radeaux. Je peux mettre plus de bûches. Ça, je peux le faire. Mais venez pas me dire que c'est pas normal de voir une file d'attente aussi longue. Parce que, clairement, elle est même pas longue. Si je peux me permettre. Encore une fois, dans la vraie vie, en tout cas, je suis déjà allé dans des parétractions. Tu vois ce que je veux dire, quoi ? À un moment donné, on était quand même sur une demi-heure d'attente, même pour des bûches à la con, quoi. Si je peux me permettre. Dans un petit parétraction, je vais pas citer le nom. Mais tu vois ce que je veux dire. Donc, non. Non, venez pas me dire que ce n'est pas réaliste. Bref, j'attends vos retours. J'ai hâte de voir un petit peu ce que vous en pensez, évidemment. Toujours dans la bienveillance. Moi, je suis content. J'aime bien. Et puis, par contre, comme dit, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait 32 vidéos et encore moins tous les jours. Là, c'est vraiment exceptionnel. Là, c'est vraiment exceptionnel, quoi. Donc, voilà. J'aime bien. C'est vraiment bien, Planet Costa. Il y a vraiment moyen de faire des trucs de ouf. Et d'ailleurs... Eh bah, dégage. Il y a un qui te retient, Colette. Dégage. Le pire patron. Non, mais juste un truc encore. Ah oui, non, mais juste pour dire que c'est trop cool. Parce que je... Alors, c'est dommage, je n'utilise plus de fond vert. Quand je suis en facecam, je parle. Je n'utilise plus de fond vert. Mais c'est vrai que ça aurait... Enfin, Planet Costa, c'est super cool pour faire des décors 3D pour les fonds verts. Voilà, je tenais à vous donner l'astuce si jamais ceux qui veulent faire des décors 3D. On peut utiliser Planet Costa pour en faire. Voilà, je tenais à vous le dire. Bref, bah voilà. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Les petits commentaires qui font plaisir, vos retours, réponses à mes questions. Et puis, à très très vite. À tantôt. Voilà. Ciao ! Merci.